Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 16 au 22 octobre. Allez ! 9 de pentacle et en 2 de paquet, j'ai la tour et j'ai vu le 8 de coupe. Ok, le 8 de coupe, eh ben... On part. On souhaite vivre sa vie comme on l'entend. On réexamine sa vie, on reprend sa vie avec une toute autre direction. Avec ce 8 de coupe, j'ai la tour. La tour qui parle de déconstruction, ouais, parle de changement, qui parle de rupture, qui parle de bouleversement. La tour parle de se recentrer, alors oui, peut-être que vous vous recentrez. Oh, intéressant, le 10 de pentacle, c'est bien ça. C'est quelque chose de concret, le 10 de pentacle. C'est la joie, c'est, oui, c'est l'argent. Alors, effectivement, il y a peut-être une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre. Il y a des bouleversements qui sont providentiels. On se fixe d'autres objectifs plus concrets sur le long terme, vous voyez, complètement, ouais. Ouais. On en a peut-être marre d'être dans une situation qui ne convient pas, qui ne convient plus. Et bien, on part et on va reconstruire sa vie ailleurs, sur de nouvelles bases, quelque chose de plus stable, de plus concret, de plus, je vais dire, valable. Ouais, pas très beau, mais je ne trouve pas d'autres mots. Bref, l'énergie qui vous accompagne, c'est le 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, indépendance, autonomie financière, s'enrichir, récolter, croître, luxe, non, récolte, abondance, autonomie. C'est ça le 9 de pentacle, complètement, ouais, l'autonomie, ouais. Ça parle d'une indépendance matérielle, financière, bien évidemment. Mais après, c'est le, c'est, comment je vais le dire, c'est aussi la vie que l'on souhaite, le 9 de pentacle. C'est votre idée du bonheur. Je pense qu'on vous dit, en cette semaine, les scorpions, comme j'avais la tour et l'huile de coupe, d'évacuer ce qui ne vous sert pas, ce qui ne vous convient pas, ce qui ne va pas, et de garder ce qui résonne, uniquement ce qui résonne en vous, en vous. Ouais. Alors, on peut être seul, mais parfaitement heureux ou heureuse, mais oui, complètement. Peut-être que, en cette semaine, vous allez être récompensé pour les efforts que vous avez fournis par rapport à un travail, par rapport à un projet personnel, peu importe. Ça peut être une récompense. Une récompense, alors, ça peut vous inciter à poursuivre des efforts jusqu'à l'atteinte d'un objectif, parce que vous allez être récompensé. Complètement. C'est une très belle énergie, le 9 de pentacle, les scorpions. Ouais, c'est une très belle énergie. Ouais, si on est seul, Eh bien, on est super content de l'être. Avec le 9 de pentacle, ouais. Parce qu'on n'a pas besoin d'être, par exemple, en couple pour être heureux ou heureuse, vous voyez. Parfois, on est très bien aussi seul, on peut être très heureux en étant seul. Vous voyez, complètement. Ouais, c'est une carte positive. La récompense de tous vos sacrifices. Vous allez pouvoir atteindre un but. Peut-être qu'il y a des finances qui vont être en hausse. Hausse, on est satisfait. Ok. On va regarder. Scorpion. Du 16 au 22 octobre. Scorpion, 16. Allez, je les prends, je les prends, je les prends, je les prends. L'empereur. Oh, bah dis donc. Le pendu. Ma maman. Oh, la grande prêtresse, il ne va y avoir que des majeurs. Intéressant. 10 de bâton. 7 de bâton. Encore une carte. Pour les scorpions du 16 au 22 octobre. Scorpion du 16 au 22 octobre. Encore une carte pour les scorpions. Encore une carte pour les scorpions. Allez, j'en ai deux, je prends les deux. Et pas décidément. Reine de pentacle et 8 de bâton. L'ASDP. L'ASDP. On y voit clairement avec l'ASDP. Nouveau départ. Net. Précis. Tranchant. C'est ça l'ASDP. Ah, complètement. Oui. La réflexion, la lucidité. On est plongé au cœur de l'action. On reprend les rênes. On met des choses en place pour atteindre des objectifs avec l'ASDP. Complètement. Grande lucidité sur une situation, sur vos avenirs, sur votre avenir, sur vos espoirs. Complètement. Peut-être sur le rôle d'une personne dans votre vie. Mais on y voit clair. On comprend bien mieux une situation avec l'ASDP. C'est la rationalité. C'est la réflexion. C'est le mental. C'est commencer à comprendre des choses. On transforme ses envies en actions. Oui. Alors, on va commencer. J'ai l'Empereur. Et j'ai le pendu. Alors, l'Empereur est le pendu. Alors, obstacles. On se sent bloqué. C'est difficile. Je pense qu'il y a des obstacles. Pour l'instant, vous vous sentez bloqué. Et c'est compliqué. Et c'est difficile. Je le disais avec le 9 de Pentacle. De poursuivre des efforts pour atteindre un objectif. Pour l'instant, peut-être que ça coince. Oui. On veut concrétiser des choses. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui arrive. Tout vient à point. Alors, on dit tout vient à point. À qui c'est attendre ? Mais là, j'ai envie de dire que tout vient à point. À qui a su attendre ? Oui. Moi, j'ai envie de le dire comme ça. J'ai envie de le dire comme ça. Ok. On va continuer. De toute façon, recouvrez des cartes. Ce que vous voulez, vous... Ben, vous voulez la Grande Prêtresse. C'est ce que vous voulez. Ouais. Vous voulez sortir des difficultés. Vous voulez sortir de l'isolement. Vous voulez sortir de certains blocages. Peut-être que vous voulez sortir de certaines incompréhensions. C'est possible. Il y a des choses qui sont un petit peu... Qu'on n'arrive pas trop à comprendre. On ne comprend pas pourquoi ça bloque. On ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à avancer. C'est possible, oui. Vous voulez stabiliser les choses. Vous voulez retrouver un équilibre. Vous voulez retrouver une sécurité. Peut-être financière. Une autonomie. Une indépendance financière. Peut-être une liberté. Mais peu importe. Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Il faut... Pour moi, dans cette guidance, il faut lutter contre la rumination. Parce que parfois, quand on se sent bloqué, on rumine. Ah ben ça y est. Ça ne bouge pas. J'y arriverai pas. Ça n'avance pas. Ce n'est pas pour moi. Ça ne se fera pas. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Non, 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 non. Moi, je pense que vous êtes prêts à affronter des défis, les scorpions. Oui. Vous êtes prêts à affronter des défis. Complètement. 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est votre défi. Alors, effectivement, on fait des efforts. C'est chiant. C'est pénible. C'est contraignant. On en a ras-le-bol. On est fatigué. Oui, il y a quelque chose qui vous accable et qui pèse sur vos épaules. Un engagement, des responsabilités. Peu importe. Peu importe. Avec le 10 de bâton ici, j'ai envie de dire qu'il faut continuer vos efforts. Oui. Oui, pour moi, c'est ça le 10 de bâton ici. On lutte. Mais il faut continuer à lutter pour récolter enfin les fruits de vos efforts. Oui, c'est ça. Oui, je ne vais pas dire autre chose pour l'instant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut vous surcharger. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais il y a quelque chose pour moi de pénible qui tire à la fin. Il faut trouver la force de terminer ce que vous avez commencé. Pour moi, c'est ça votre défi. Oui, c'est ça. C'est ça. Je vais rester là-dessus pour l'instant. On va la recouvrir. 7 de bâton, c'est ce qui vous êtes. Ce qui vous êtes, c'est de lutter. Ce qui vous êtes, c'est de ne pas lâcher l'affaire. Ce qui vous êtes, c'est de continuer. Ce qui vous êtes, c'est de persévérer. D'être droit dans vos bottes. De tout donner pour surmonter des obstacles. C'est ça. On maintient sa position. On reste ferme. Ça demande du courage. On a de la force et de la détermination avec le 7 de bâton. On reste vent debout. Ouais. Debout envers et contre tous. Complètement. Ok. Reine de pentacle et 8 de bâton. Bon, c'est bien. C'est bien. La reine de pentacle, ça parle de confort du foyer, point de vue financier, la sécurité. Bien évidemment, grâce à ses investissements, grâce à des efforts. Voyez ? C'est ça. C'est l'harmonie. La stabilité. Oui, la stabilité financière. Mais des relations peut-être qui sont au beau fixe. Confort, sécurité, harmonie, stabilité. La reine de pentacle. Complètement. Elle prend soin de son bien-être aussi. Oui. Ses qualités lui permettent d'atteindre ses objectifs. Et ça va bouger. Et ça va avancer pour vous. Puisque j'ai le 8 de bâton. Oui. Alors ça peut être des nouvelles. Ça peut être des communications. Mais c'est l'énergie qui vous pousse justement vers les défis. Il y a peut-être quelque chose qui demande un effort. Bien évidemment. Mais c'est essentiel à votre évolution. Vous voyez ? Oui. On peut laisser des problèmes derrière soi avec le 8 de bâton. Il y a des changements. Il y a de l'avancement. C'est ça pour moi, le 8 de bâton. Oui. On va de l'avant. Ça bouge. Ça avance. Ça bouge et ça avance. Complètement. Peut-être que c'est vous qui mettez des choses en place pour que des changements arrivent dans votre vie. Des changements dont vous avez envie. Mais on se transforme. On prend son envol pour moi avec le 8 de bâton. Pour aller vers cette sécurité, vers cette stabilité financière. Alors, oui, je vais dire financière. Mais après, ça peut être quelque chose qui vous apporte du bien-être. Mais oui. Oui. Vous trouvez comment atteindre vos objectifs. pour moi. Alors, je vais recouvrir des cartes. Il y a peut-être quelque chose que vous attendiez, qui va débloquer la situation aussi. Allez, on va recouvrir des cartes. Moi, je sais, j'ai déjà dit. Je recouvre le 9 de Pentacle. Waouh. Ben, super. Ben, oui, super. J'ai le magicien. Il va y avoir de la nouveauté, les scorpions. Il va y avoir de la nouveauté. C'est un nouveau commencement. La carte du magicien. Oui. Ne perdez pas de vue vos objectifs. Ne perdez pas de vue vos objectifs. Il y a quelque chose qui peut se concrétiser clairement. Vous voyez ? Oui. Oui. C'est comme si pour l'instant, c'était difficile. Parce que tout ce qu'on fait, peut-être, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Ça bloque. Ça coince. Alors, c'est super chiant quand on fait des efforts et que ça ne bouge pas. On a l'impression qu'on fait des efforts pour rien. Dans cette guidance, on vous dit que vous ne faites pas des efforts pour rien. Non. 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 C'est le début de tout, le magicien. On fait des projets. On ose entreprendre. On teste des choses nouvelles. On est actif. On est dynamique. C'est une situation nouvelle. Il y a une situation. Il va y avoir. Il va y avoir une situation nouvelle. Qui peut vous permettre d'avoir une indépendance, une autonomie, une liberté, peut-être financière ou autre. Il faut prendre ce nouveau départ en cette semaine. Je vais recouvrir la carte de l'empereur. Eh bien, j'ai la carte de la force. Ouais. J'ai la carte de la force. Ouais. Alors, parfois, la carte de la force peut parler d'être franc et direct pour arriver à ses fins. C'est une possibilité. Mais j'ai envie de dire qu'ici, la carte de la force parle de courage, de pugnacité, de prendre conscience de vos forces et de vos ressources intérieures. Vous allez, il y a une avancée pour vous. Il y a une avancée. Oui. Complètement. Cinq de bâton. Le empereur est déterminé. Le cinq de bâton peut... Ouais, on peut être dans une situation conflictuelle, compliquée. Des rivalités, peut-être. Alors, amoureuse ou autre. Des obstacles. Oui. Il faut... Vous allez... Vous pouvez surmonter des obstacles. Vous voyez ? Oui. Peut-être des choix à faire. Mais pour moi, vous pouvez surmonter des obstacles. Oui. Parce que j'ai l'empereur. Qui est actif. Qui est déterminé. Et c'est vous, cet empereur. Vous voyez ? C'est vous qui allez vous donner tous les moyens pour atteindre vos objectifs. En tout cas, vous devez le faire. Je vais recourir la carte du pendu. Le pendu et la justice. D'accord. Alors, la justice parle de choix. Parle de tranchée. La justice. La justice. Oh. Parle de choix. Parle de tranchée. Ouais. On retrouve un équilibre avec cette carte de la justice. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Il y a peut-être une période d'introspection. Une analyse. Avec la carte du pendu, effectivement, les choses ne bougent pas. Donc, on se dit, eh bien, ça stagne. Eh bien, ça ne bouge pas. Mais je pense qu'il y a quelque chose en préparation. Oui. Il y a quelque chose en préparation. La justice parle d'équilibrer certaines choses. De stabiliser des différents domaines dans votre vie. De vous adapter à certaines circonstances. Je vais en mettre une. J'ai envie d'en remettre une avec le pendu et la justice. Allez, j'en remets une. Après, ce sont peut-être des choix, bien évidemment. Ouais, super. Ce sont peut-être des choix, bien évidemment, qui peuvent faire bouger les choses. Ah ben, oui, c'est aussi possible. Puisqu'avec le magicien, on vous demande d'être actif. C'est à vous de jouer avec le magicien. On est actif. Donc, complètement, ouais. Peut-être que vous allez avoir un choix à faire. On pose le pour et le contre. Et on n'hésite plus. Ouais, peut-être que vous allez avoir un choix à faire. On fera peut-être essayer de regarder les choses différemment, autrement. S'adapter à une nouvelle situation. C'est possible. Ben, j'ai le neuf de coupe. Ben, oui, mais le neuf de coupe, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement et c'est la satisfaction. Donc, quels sont, qu'est-ce que vous souhaitez ? Que souhaitez-vous le plus dans votre vie ? Qu'est-ce que vous voulez vraiment obtenir ? Qu'est-ce qui vous contenterait ? On fait la part des choses et je pense qu'on tranche. Oui. Pour avoir quelque chose qui est contente, qui est épanouissant et qui rend heureux. Je recouvre la grande traîtresse. Après, le 5 de bâton, ça peut être effectivement un conflit en vous. Qu'est-ce que je fais ? Quelle choix je fais ? J'y vais, j'y vais pas, je prends ce nouveau départ, je le prends pas. Vous voyez ? C'est aussi possible. Mais, je le répète, avec l'as d'épée, c'est clair, c'est net et c'est précis. L'as de bâton, c'est ce que vous voulez. Vous voulez prendre un nouveau départ ? Vous avez le désir profond de commencer une nouvelle aventure ? C'est ça l'as de bâton ? Bah, et complètement. Vous avez le désir profond de commencer une nouvelle aventure. Reine de bâton, on avance. Reine de bâton, elle avance. Et oui. Vous voulez faire les premiers pas dans une nouvelle direction ? Vous voulez quelque chose de positif ? Un nouveau travail ? Une nouvelle relation ? Un nouveau projet ? Peu importe. C'est ce que vous voulez. Je recouvre le 10 de bâton. Le 7 de pentacle. Le 7 de pentacle. Il y a des avancées avec le 7 de pentacle. Mais je pense que parfois, il y a des régressions. Ouais. Et c'est pour ça que, avec le 10 de bâton, on vous dit de continuer vos efforts. Parce qu'il peut y avoir des avancées, puis ça s'arrête, puis ça reprend, puis ça s'arrête. Parfois, on a l'impression que ça va se faire, et ça ne se fait pas. C'est un processus de développement. Il y a plusieurs étapes dans quelque chose, pour moi, avec le 7 de pentacle. Oui. Donc, on s'accroche, parce qu'il y a encore des étapes à franchir. Vous voyez ? Complètement. Ouais. Ouais. Je pense que je vais remettre une, quand même. Ouais. Le 7 de pentacle, c'est la récompense des efforts. Mais ça insiste aussi sur la discipline dont on doit faire preuve. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Pour moi, de toute façon, vous allez être récompensés de votre dur labeur et de vos efforts. Vous voyez ? Tout ce que vous faites, là, jusqu'à maintenant, vous allez être récompensés. Voilà. Il y a encore des étapes à franchir. J'en remets une avec le 10 de bâton et le 7 de pentacle. J'ai le soleil qui parle de succès, de réussite et de récompense. Le 4 de pentacle, ouais. La sécurité. Voilà. Alors, je vais quand même le dire. Là, quand je vois le 4 de pentacle, le 7 de pentacle et le 10 de bâton, il est possible, pour certains scorpions, si ça vous parle, que vous voulez, on veut trop donner de soi-même. On peut vous inciter à faire une petite pause. Alors, quand je dis faire une petite pause, ce n'est pas une pause de 3 mois. Peut-être d'une journée. Vous voyez ? C'est possible. Oui, c'est une possibilité. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui vous vide de votre énergie. Ouais. C'est possible, complètement. Est-ce qu'on ne devrait pas prendre une petite pause d'un jour ou deux ? Je vais quand même le dire, parce que ça ne veut pas dire lâcher le morceau. Ça veut juste prendre le temps de redescendre, de souffler. Vous voyez ? Oui, je le dis quand même. Et j'ai le soleil qui parle d'épanouissement, de saisir des opportunités. Complètement. Après, ça ne vous parle pas le fait de faire une pause. Non, je vais rester sur le fait quand même de faire une pause. Je vais quand même... Non, je vais rester sur le fait de faire une pause. Alors, parfois, le 4 de Pentacle, on atteint une part de ses objectifs. Mais il reste encore du chemin à faire. Voilà. C'est aussi une possibilité. Ouais. Je vais continuer. Je vais recourir le 7 de bâton. Waouh. Eh bien, j'ai le 10 de coupe. J'ai le 10 de coupe. C'est ce qui vous aide. Donc, on ne lâche pas l'affaire pour... Pour aller vers cette abondance, vers cette joie que promet le 10 de coupe. Ouais. On peut parler de bienveillance, de confiance, d'amour, de partager quelque chose avec certaines personnes. Aussi, ils disent de coupe. Mais, ouais. Vous devez lutter pour arriver à vos fins, pour arriver à ce que vous souhaitez. On prend peut-être un petit temps quand même pour souffler, voilà, pour se reposer. C'est une possibilité. Je vais le redire quand même. Mais ce n'est pas pour autant qu'on lâche l'affaire. Non. Non, 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 non. Le 10 de coupe, c'est le bonheur après la pluie. C'est ça le 10 de coupe. C'est l'épanouissement. Le 10 de coupe. Moi, je pense que ce qui vous aide, c'est de retrouver de l'harmonie. On se bat pour retrouver de l'harmonie dans un domaine de sa vie. Pour retrouver de la sérénité. Complètement. Bien sûr. Moi, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de temps à attendre pour trouver quelque chose qui vous manquait, pour être comblé, pour avoir du bien-être. Il y a quelque chose là que vous supportez. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Oui. Je pense que vous ne devez pas lâcher l'affaire pour aller vers ce bien-être. Et dans peu de temps, pour moi, vous allez y aller vers ce bien-être. J'en mets une avec le 7 de bâton et le 10 de coupe. J'ai envie de remettre une. Allez, j'en mets une. Super. Ouais, super. Parce que j'ai le valet de coupe. On écoute son intuition. On crée le chemin. C'est vous qui créez le chemin avec le valet de coupe. Vous voyez ? Ouais. 10 de coupe. Le bonheur, la joie, la satisfaction, l'épanouissement émotionnel. Le bonheur, la paix, les relations affectueuses. C'est positif. C'est positif. Le 10 de coupe. Et j'ai le valet de coupe qui parle d'une nouvelle situation. D'avoir confiance. Ayez confiance. Continuez vos efforts. C'est ce qui vous aide. Même si ce n'est pas la peine non plus de s'épuiser. Mais c'est vraiment ça. Si on fait des efforts dans le calme et dans la sérénité, on s'épuise moins que si on fait des efforts dans l'impulsivité. Mais ce n'est pas le mot que je cherchais. De toute façon, je ne trouve jamais mes mots. Je vais recouvrir la reine de Pentacle et les huit de bâton. Pas parce qu'on fait une pause d'un week-end que la terre va s'arrêter de tourner non plus. Roi d'épée. Le roi d'épée, il fait des choix. Il tranche. Détachement sans froid. Et le fait de faire des choix. Il analyse les choses, le roi d'épée. Homme ou femme. Il dissipe le brouillard par une vision plus claire des choses. Et il tranche. Il planifie l'avenir. Complètement. C'est la logique, le roi d'épée. Complètement. C'est l'intelligence. C'est le côté sécuritaire. C'est l'épanouissement aussi. Oui. Il y a quelque chose qui vous aide à avancer. J'ai envie de dire à gravir les échelons. Mais peu importe. Oui. Oui. Il a de l'aisance pour avancer, le roi d'épée. Pour foncer. Généralement, il n'a pas besoin de l'aide de qui que ce soit, le roi d'épée. Mais bon. J'en remets une avec la reine de pentacle, le vide de bâton et le roi d'épée. J'en mets une dernière. Bah tiens donc. Ouh. Bah dis donc. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors. Plusieurs. Ouais. J'aurais jamais dû soulever le truc. Plusieurs possibilités. Effectivement. Il y a quelque chose peut-être. Il y a quelque chose sur le plan émotionnel. qui peut être déstabilisant. Après, je peux parler de coup de foudre. J'en ai quand même envie. Mais bon. Après, voilà. C'est pas une guidance sentimentale. Mais quand je vois l'as de coupe. Ça, ça parle de coup de foudre. Ça, ça parle de séparation. Mais ça peut être qu'il peut y avoir quelque chose de déstabilisant. Avec l'as de coupe et la carte de la tour, bien évidemment. Mais on va se concentrer sur l'as de coupe qui parle d'un nouveau départ. Voyez. Ouais. Complètement. Oui. Oui. Bah l'as de coupe parle. Bah d'un nouveau départ. As de bâton, as de coupe, magicien, carte de nouveau départ. Alors peut-être qu'on doit maîtriser ses émotions. Stabiliser ses émotions aussi. Bon. Le diable. Le diable. On peut vivre une période un peu intense. Peut-être que vous allez vivre une période intense. Peut-être que dans votre vie sentimentale. C'est possible. Après, si ça ne vous parle pas du tout. Si vous n'en avez pas envie. Je plaisante. Après, le diable parle aussi de se libérer. Pour pouvoir avancer. Oui. Complètement. Ça peut vous inviter à la spontanéité. À la créativité. Bien évidemment. Après. On fait des choix. On débloque une situation. On n'a pas peur. On ne reste pas bloqué. Vous voyez. Oui. Oui. On a la force de se libérer de quelque chose. Pour pouvoir avancer. C'est aussi possible. Il faut adapter à votre situation. Mais comme j'ai la reine de Pentax. Ça peut parler d'argent. Et le diable. C'est extrêmement positif. Pour les finances. Je le dis quand même. Pour le financier. C'est extrêmement positif. Oui. Il y a peut-être un virage révolutionnaire. Dans votre parcours de vie. Les scorpions. En tout cas. Vous devez en faire le choix. De ce virage révolutionnaire. Dans votre parcours de vie. Allez. Je prends encore une carte. Pour vous. Les scorpions. Du 16 au 22 octobre. La vidéo va être trop longue. C'est pas vrai. Qu'est-ce que je suis pipelette. Allez. Scorpions. Du 16 au 22 octobre. Vas-y. Fais tout tomber. Eh bien. Lâche-toi la grappe. Pour commencer déjà. Scorpions. Du 16 au 22 octobre. Et la confiance. Ben oui. Adapter en genre. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle, sur la confiance, pour te donner le courage dont tu as besoin. Lâche-toi la grappe. Il est grand temps d'arrêter de te fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Détache-toi des prises de tête en cultivant le lâcher-prise. Pour vous, les scorpions, neuf de pentacle, magicien, quelque chose de nouveau, un nouveau commencement. C'est ça, le magicien. On commence quelque chose de nouveau. Neuf de pentacle. Laissez des difficultés derrière soi parce qu'on prend un nouveau départ. Se sentir plus confiant, plus autonome, plus indépendant, plus libre. On peut obtenir un succès qu'on a bien mérité. Pour moi, vous êtes sur le point d'atteindre un objectif. Oui, vous êtes à deux doigts d'y arriver. Ce n'est pas loin. Continuez, persévérez. Vos efforts vont finir par payer. Peut-être prendre une petite pause si vraiment vous êtes trop fatigué. Je le répète. Mais là, c'est des projets qui aboutissent. C'est arriver à ce que l'on souhaite. C'est avoir confiance, croire en soi. C'est atteindre une réussite ? Bien évidemment. Oui, pour moi, vous pouvez, si vous vous sentiez coincé dans une situation ou dans une autre, pour moi, ça ne va plus être le cas. Non. Prenez ce nouveau départ. C'est à vous de jouer pour moi les scorpions dans cette guidance. Je vous souhaite les scorpions. Une très belle semaine. Désolée, la vidéo est longue. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.